Ligne Renaud évoque son avortement, voulu par son mari Loulou Gasté, « Je suppliais pour qu'il change d'avis. » Ce dimanche 4 février 2024, dans 7 à 8 sur TF1, Ligne Renaud a évoqué l'avortement qu'elle a subi il y a 77 ans. Aujourd'hui encore, à 95 ans, l'ex-meneuse de revue a des regrets quant au fait qu'elle n'aura jamais eu d'enfant. Durant un demi-siècle, Ligne Renaud a partagé sa vie avec son mari Loulou Gasté, qui avait 20 ans de plus qu'elle. Elle a rencontré son mari quand elle n'avait que 17 ans. Dans les colonnes du Monde, en 2021, elle se souvenait des meilleurs moments passés avec son mari mais également des pires comme son avortement clandestin quand elle avait 18 ans. Je me suis un jour retrouvée enceinte et ce fut la panique pour tous les deux. Il n'était pas question que je me retrouve dans la situation de ma grand-mère, disait la comédienne. A l'époque, l'avortement était interdit en France. Pour ne pas devenir père, Loulou Gasté, mort en 1995, a organisé un avortement clandestin. Il a organisé un avortement dont je garde un souvenir effroyable. Une adresse glauque, un appartement sombre, une tricoteuse, se souvenait-elle. Un avortement à la suite duquel Lynn Renaud a eu des complications avec un début de septicémie. Un gynécologue a été contraint de pratiquer un curetage à vif afin d'éviter que la situation ne dégénère. Je me souviens d'une aiguille à tricoter. Ce dimanche 4 février 2024, Lynn Renaud est revenue sur ce souvenir douloureux. 77 ans plus tard, Lynn Renaud regrette encore de ne jamais être devenue mère comme elle l'a confiée dans 7 à 8. Je suppliais pour qu'il change Davis, et non. On est resté sur l'idée de faire un avortement, se souvient-elle au sujet du moment où elle était enceinte. Puis, des images lui sont revenues au sujet de cet avortement, cet avortement, toute ma vie, je me suis souvenu d'un escalier noir. Je me souviens de ce qu'on appelait une faiseuse d'ange. Je me souviens d'une aiguille à tricoter. Je suis revenu à la maison, et là, j'ai commencé une septicémie. A la suite de l'intervention du gynécologue, Lynn Renaud a appris qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Une douleur intacte. Sous-titrage Société Radio-Canada